Le vent froid de la nuit Je l'attendais le soir dans le pavillon de chasse, près de la rivière morte. Les sapins dans le vent hasardeux de la nuit secouaient des froissements de suer et des craquements d'incendie. La nuit noire était doublée de gel, comme le satin blanc sous un habit de soirée. Au dehors, des mains frisées couraient de toutes parts sur la neige. Les murs étaient de grands rideaux sombres, et sur les steppes de neige, des nappes blanches à perte de vue, comme des feux se décollent des étangs gelés, se levait la lumière mystique des bougies. C'était le roi d'un peuple de forêt bleue, comme un pèlerinage avec ses bannières se range immobile sur les bords d'un lac de glace. Au plafond de la caverne, bougeait par instant immobile comme la moire d'une étoffe, le cyclone des pensées noires. En habit de soirée, accoudé à la cheminée et maniant un revolver dans un geste de théâtre, j'interrogeais, par désœuvrement, l'eau verte et dormante de ces glaces très anciennes. Une rafale, plus forte parfois, l'embuait d'une sueur fine, comme celle des carafes. Mais j'émergeais de nouveau, spectral et fixe, comme un marié sur la plaque du photographe qui se dégage des remous de plantes vertes. Ah, les heures creuses de la nuit. Pareils à un qui voyage sur les eaux légers et pneumatiques d'un rapide. Mais soudain, elle était là, assise toute droite dans ses longues étoffes blanches.